S'il y a bien une chose qu'on peut dire, c'est que notre précédent combat était critique ! Ouais non, bonjour tout le monde, ici G&E et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Westfake Pokemon Verfeuille ! Dans le précédent épisode, nous sommes allés affronter la reine de Safrania et nous avons obtenu ce qui était uniquement le 6ème badge au lieu du 5ème parce que je m'étais dit que ça serait cool d'essayer de le faire beaucoup plus tôt que la normale et d'affronter des trucs qui ont genre 6 à 7 à 8 niveaux de plus que nous. Et on a gagné parce qu'apparemment Atune a vraiment une haine profonde des Pokemon T. Techniquement d'ailleurs, j'aurais dû utiliser Surf parce que c'est plus puissant, mais j'aurais dû Morsure dans l'espoir qu'il refasse comme avec Ondine. Je ne voyais pas comment je pouvais gagner ce combat sans un critique et même un coup critique n'aurait potentiellement pas suffi. Et bah ça suffit. Enfin, si ça avait laissé à la casam avec 10 PV, j'avais toujours Corrine avec Vivatac pour l'achever. Elle avait utilisé ses 2 hyper potions, donc je ne pense pas qu'elle vous les soigne à nouveau. Donc, ça m'aurait donné la victoire, mais honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'Astune refasse le miracle. Donc bref, ici... Oh, le vénard. Il me semble qu'il y a un petit truc qu'on peut faire avant de partir vers d'autres horizons. Ma fille est très égocentrique, elle n'a pas beaucoup d'amis. La fille adore imiter les gens, elle imite si bien qu'on l'appelle la copieuse dans le coin. Alors, elle a un dos du haut. Je vais miroir, dis-moi qui est la plus belle. Elle, ok. Et le reste, ça, c'est rien qu'une poupée. De toute façon, ce n'est pas comme si Rondoudou et Pikachu étaient rares. Red, salut, tu aimes les Pokémon ? Red, oh non, je le demandais juste. Hein, c'est bizarre, toi. Hein, arrêtez de mimer. Mais je ne fais sévère que ça. Oui, c'est elle qui nous mimait. C'est plus explicite dans une autre version où elle se prend la passe de votre personnage, justement. J'en sais, la casquette et de ça, mais bon. Ah non. Ah bon. Il me semblait qu'elle nous filait, elle s'était copie si on faisait sa quête secondaire. C'est peut-être que dans Rargent et Cristal. Bon, alors j'ai un dit, il y a un affaire ici. J'ai perdu du temps, pour rien. Yeah, ils perdent de temps. Bah, écoutez, avec ça, normalement, on a tout fait. Je crois. Au pire, je reviendrai en arrière pour faire les différents petits... Quoique, attendez. Est-ce que je ne peux pas juste simplement... Si, je peux. Yeah, utile. Donc, au pire, je reviendrai en arrière pour faire les différents trucs comme ça, mais peu importe. Alors, maintenant que nous sommes revenus ici, on va descendre immédiatement. Alors, je vais... Nyeh. Ce n'est pas un très bon moment, mais alors, ce n'est pas une très bonne route pour entraîner Corinne ou Jingoro. C'est vrai que Jingoro n'est pas... Enfin, Corinne et Jingoro ne vont pas l'avoir très très bien dans les prochains moments. Le truc, c'est que Argos, tu vas venir en bout de piste avec Atuin, parce que vous êtes les plus hauts niveaux de très loin. Il faut dire, bon, les deux ont été déterminants dans la présente arène, même si Jingoro a quand même permis à en gérer un tout seul, même s'il aura dû se faire one shot dès le début. À Argos, on a dégommé deux, et Atuin a fini le dernier. Donc, c'est plutôt pas mal. Tropico a servi un petit peu, mais il ne pouvait pas vraiment en mettre qu'à où qu'il soit. Je vais garder à Jingoro pour le moment. Donc, bref, on va entrer ici. Là-haut, normalement, on a juste la personne qui nous fait l'ACT retour. Je ne crois pas qu'il y ait qui que ce soit d'autre. Ouais. Et on va partir dans cette direction. Donc, de ce côté-ci, il y a pas mal de Pokéos. Alors, je vais essayer de ne faire les combats que si je dois le faire. Bon, ben, je vais les faire. Ah, donc, oui. Donc, il y a pas mal de Dressars avec des Pokéos dans la zone. Donc, là, j'utilise Jingoro essentiellement parce qu'il n'a pas eu beaucoup de moyens d'avoir d'expérience. Et j'aurai pas trop de difficulté à filer pas mal de niveaux à Tropico grâce à la piste cyclable. Je n'aurai que des Pokéos au combat, là-bas. Donc, sauf s'il est plus lanqueux, il ne devrait pas avoir de difficulté à les vaincre. Et, oh, waouh, ils ont que dalle en niveau, en fait. J'aurais peut-être entraîné d'autres. Waouh, je ne m'étais pas attendu à ce qu'il soit de niveau 20. Mais à côté... Ah, mais oui, mais je suis supposé vers cette route quand j'arrivais à l'avant-ville. C'est normal qu'ils soient aussi faibles. C'est normal. C'est normal. C'est vraiment des dresseurs que j'ai essayé de côté complètement. D'ailleurs, c'est vrai qu'au final, je ferais peut-être les autres dresseurs pour entraîner mes Pokés qui sont un peu en retard, comme Corinne et Molly et compagnie, que je ne peux pas facilement entraîner. Zut. Au moins, ils vont vite. Alors, il n'y a pas grand-chose de nouveau dans cette route-ci. Enfin, il y a plein de Pokés aquatiques dans l'eau, mais on ne peut pas les atteindre maintenant. Mais ça va bientôt changer. Là, actuellement, potentiellement, récupérer la Super Khan, qui est, ben, là, une meilleure Khan. Parce que la Khan ne nous permet que d'avoir des Magikarp. La Megakan, qui, elle, se trouvait à Parmany, mais je ne l'avais pas récupérée, parce que je ne trouvais pas très cohérent de rajouter encore plus de Pokés à avoir. Salut, Serge. Et, on peut avoir le droit de surfer, parce que là, pour le moment, nous ne l'avons pas, en battant le champion de l'arène de Parmany. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. En bas. En bas. En bas. En bas. Yeah. Je ne trouve pas. Ah oui, et là, on a... Le coup, j'ai l'affronté, je pense. Oh, ouais, Molly, c'est pas mal. Si on gagne, je t'épose. Oups. Bon, ben, désolé pour ta demande en mariage, mec. Je le fais essentiellement pas... Pfff, ouais, non. Je le fais essentiellement parce que c'est... C'est un combat duo. Mais, sur le coup, ouais, j'aurais dû... Alors, note intéressante, je suppose. Dans ce jeu, enfin, dans la troisième génération et deuxième... Non, troisième génération, les combats doubles n'existaient pas avant. Surf frappe que les deux ennemis. Les attaques qui ne touchent que les adversaires ont une puissance divisée par deux. Dans les autres générations, Surf touche aussi votre allié, mais à une puissance de 100%. Donc, méfiance sur ça si vous jouez dans une version plus récente. Mais bon, là, c'est Denis Doran, mince, quoi. Mais pourquoi... T'as fait exprès de perdre. Oui, ok. Et le voilà. C'est le deuxième rond flex. Alors, j'ai déjà capturé le premier, donc je m'en fiche. Mais c'est votre deuxième chance si vous avez vaincu le premier et que vous aviez sauvegardé après. Mais j'ai pas besoin de deux ronds flex. J'en utilise même pas un seul. Donc, globalement, il va juste derrière deux points d'expérience pour Gingoro. Ah, mais non, je suis bête que le balayage est probablement plus puissant de casse-brique sur le coup. Parce qu'il est très, très lourd. Quelle différence. Pareil, on flex. Voilà, quand même pas mal d'expérience. Niveau 34. Donc, j'ai essayé de les monter à peu près tous au niveau 35, je pense, pour le moment. Donc, une fois calmé, ça retourne vers la montagne. Et vers ce chemin, nous vont désormais rejoindre Karma sur Mer. Alors, j'aimerais vérifier un truc parce qu'il me semble que c'est là-haut. que... Oui ! Salut ! Tu te rappelles de moi ? Je suis un assistant du Professeur Chen. Si toi, tu as 30 bugmans différents, je vous envoie à Cherche-Objets. As-tu un 3-Bugmans différents ? Oui. 50 bugmans différents. Félicitations, voilà, ta récompense. Et nous obtenons le Cherche-Objets qui est très utile dans cette version. Très, très utile dans cette version. Parce que... Alors, elle vous a dit que les endroits où se trouvent les objets cachés, c'est bon. En général, vous pouvez les trouver vous-même parce que la majorité d'entre eux sont assez visibles. Dans le sens, dans des rochers, etc. Quoi ? Nidorina contre un Nidorino. Ok, d'accord, non. Pourquoi cet échange ? Je veux dire, les Nidorinos, on peut les capturer au parc safari. Il y a une personne qui nous échange un Nidorane femelle contre un Nidorane mâle. Là, par contre, ça ne sert à rien. Bref. Cependant, il y a des objets spéciaux que vous ne pouvez pas avoir. Vous voyez ici. Là, je presse A, comme un Nidorane. Je presse A. Vous ne pouvez pas me l'entendre, normalement. Quoique, comme je dégage les bruits de fonds, en général, ça ne s'entendra pas. Bref. Je presse A, ça ne change rien. Mais, si je vais dans... Ici. Que j'appuie sur X pour le mettre tout en haut de la liste parce que sinon, ça va être naze. Et que j'appuie sur Utiliser. Pas de réaction. Si je vais là-dessus. Le cherche-objet vibre beaucoup. Il y a quelque chose d'en dessous. Et nous obtenons les restes. Il y a plusieurs objets qui sont dissimulés au sol et vous devez avoir le cherche-objet pour les obtenir. C'est naze. Les restes sont de très bons objets qui vous permettent... qui permettent, en fait, au Poké qui les tient de régénérer un certain nombre de PV à la fin de son tour. C'est très, très sympathique. Alors, je vais être obligé de retirer les lunettes noires, je pense. Quoique non, à Twin et... Non, j'ai donné un Molly pour le moment. Ouais, c'est mieux. Voilà. Donc, l'idée, c'est de le donner à un Poké qui est relativement solide et qui a pas mal de PV pour qu'il puisse les régénérer à la fin de chaque tour. Comme... Et donc, l'autre, je donnerai à Twin. C'est sûr. On est sur combien, là, d'ailleurs. Je me sers beaucoup de la carte dans cette partie, bizarrement. Route 12. Ok, on n'y est pas encore. Dans la route 12, nous pouvons obtenir un objet très utile que je ne vais pas récupérer maintenant. En fait, on ne va pas avoir énormément de progrès dans cette vidéo parce que je suis nul. Je veux dire parce que j'en fais qu'à ma tête. En fait, je vous retrouve à l'avant-ville. Si nous remontons tout en haut de la tour Pokémon et que nous nous tenons exactement là où se trouvait Monsieur Fuji, enfin, Mister Fuji, nous obtiendrons le Gros Lozen. Celui-ci est un objet que vous pouvez faire tenir à un de vos Pokémon pour augmenter la vitesse à laquelle son amitié évolue envers vous. Ce n'est pas un objet extrêmement bon, mais si vous essayez de compléter le Pokédex, c'est que, ben, vous voulez les évolutions par amitié. ça peut se servir pour après la fin du jeu. Mais honnêtement, ce n'est pas énorme. Ça peut servir si vous voulez donner retour à un de vos Pokémon puisque c'est basé essentiellement sur l'amitié. Donc, ça vous assure que c'est si haut que possible en termes de puissance. Mais autrement, je ne sais pas si je dirais que c'est méga génial. Ça peut servir dans d'autres générations, mais comme dans celle-ci, les évolutions par amitié sont coupées et que en prime, ben, vous n'avez pas né ça. Non, accès à ça très tôt, ça ne vaut pas grand-chose. C'est... Je le montre pour le principe, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt à le récupérer. Au final, j'aurais juste coupé l'escalade de la tour Pokémon et vous aurez pu voir toute la descente. Yay ! Maintenant, nous allons retourner à Céladopole. on fait quelques allers-retours, mais voler là pour ça. Voler ! C'est bien de voler. Dans le bon sens du terme, pas dans l'autre. Esquive ! Esquive ! Non, on me repose. En venant sur là où se trouvait le second reflet, bien entendu, vous obtiendrez un deuxième reste. C'est très rare parce que dans la majorité des jeux Pokémon, on ne donne qu'un seul. Donc, bien entendu, je vais retirer désormais les lunettes noires à ce charat twin et je vais lui donner les deuxièmes restes. Voilà ! Comme ça, ça lui permet de pouvoir régénérer ses PV à la fin d'un tour. C'est plutôt pas mal. Je pourrais les donner à Tropico parce que ça renforcerait l'intérêt de Giga Sansu, mais je ne suis pas totalement fan de ce style, de ce style, entre guillemets, de ça. Ça vient essentiellement du fait que Jinguro, pas Jinguro, Tropico est pas vraiment là pour être solide. Il n'a pas les défenses défenses pour ça. Il n'a pas des normes PV. Enfin, des normes PV, si, je ne sais plus combien de PV, mais... Il a 114, c'est mon plus grand PV. Bravo, Giga. Il a des bons PV, mais le problème, c'est que je crois que sa défense spéciale n'est pas si élevée. Il est quand même assez lent. Il n'est pas là pour être un tank, en fait. Je l'ai pris là pour être un tank. un ennuyeur. Le type qui balance les parasports, qui se régénère avec Giga Sensu, etc. Et il a déjà Giga Sensu pour se régénérer. Donc, je préfère encore filer les restes à ceux qui n'ont pas moyen de se régénérer autrement. Et ça rentre encore plus dans l'intérêt et de Molly et de... de ce chair à Thune parce que les deux possèdent Tunnel. Pour rappel, le tunnel vous laisse un tour impossible d'être visé. Ce qui donne un tour dans lequel vous allez régénérer grâce au reste sans que personne ne vous anticipe. Donc ici, si vous parlez à ce type, je suis le frère du maître pêcheur. Moi, dans la vie, je suis pêcheur. Non ! Sérieux ! J'adore ça. Tu aimes la pêche, toi ? Ouais. T'as l'air de quelqu'un de bien. Prends ça, les bonnes pêches. Il me donne la... Ah bon ? Je les ai confondus ? Il me semblait que la méga canne était à... Par mani. Alors lui, il demande de voir des magiques carbes ce qui est stupide puisque des magiques carbes vous les capturez avec la canne normale. Ok, on accède avec la méga canne mais zut. Bizarre, il me semblait que vous étiez disposés à récupérer la super canne. C'est peut-être ce qui était prévu à la base et ils se sont plantés. Il me semble que c'est ça. Ah ! Dommage. Bref ! Ça m'ennuie parce que j'avais prévu tous les trucs pour les... toute la rencontre des super cannes mais pas des méga cannes. Euh... Ouah ! Non ! Pas ça ! Il avait combien de pokés ? Est-ce qu'il en avait 6 ? Est-ce que t'en as 6 ? Dis-moi que t'en as pas 6. Non, il n'y en a que 2. Donc l'Eviator ? Non, Magikarp. Ah ! Ah ! Pourquoi ? Parce que le jeu aime bien vous balancer un dresseur avec 6 Magikarp de haut niveau. Ils valent que dans l'expérience. Ils font rien du tout et c'est juste un combat qui n'entend pour rien. J'ai personne avec couple. Il faudra que je revienne. Malheureusement. Mais je crois que l'objet ici c'est une pierre lune. Et par là-bas on a juste accès à des hautes herbes. Donc pour le moment il n'y a rien de nouveau sur ces routes mais là on a quelque chose de nouveau. Bleh ! Il s'agit du meilleur de tous les Pokémon à savoir Métamorphe. Métamorphe est un poké très très spécial qui je pense alors j'ai été là plus pour une blague ou pour le concept en lui-même parce que il n'a rien de très intéressant autrement. Type normal pas d'évolution faiblesse combat immunité spectre échauffement ce qui fait qu'il ne peut pas être paralysé 48 dans tous les stades ce qui est complètement lamentable et il n'apprend qu'une seule attaque complètement l'unique à savoir Morphing. Morphing est très spécial puisque ça lui permet de prendre l'apparence et les attaques de son adversaire. cependant ses points de vie ne vont pas changer et il n'aura que 5 pp sur chacune des attaques que l'adversaire possède. Donc en tant que tel c'est un peu ça peut être marrant mais l'inconvénient c'est que vous devez prendre un tour pour utiliser ce fameux Morphing donc l'adversaire peut vous attaquer comme vous avez une très faible vitesse et une très faible quantité de points de vie et des défenses lamentables il y a des chances qu'il vous mette KO avant même que vous n'avez eu le temps de vous morpher et même si vous êtes morpher vous avez les mêmes stats que lui sauf les pv et qu'on croit c'est de la cochonnerie j'en veux pas je vais me montrer quand même 100 de puissance 80 de précision et toute critique élevée le problème c'est que j'aime pas la précision je préfère taper à coup sûr ou aussi précisément que possible genre égoulement c'est pas le mieux mais c'est mieux que rien donc il a reçu une sorte de buff je suppose il est devenu bien meilleur dans une ré... à partir de noir et blanc où il a obtenu une seconde capacité spéciale bien que cachée qui en gros lui permet de pouvoir se morpher dès qu'il arrive en combat à l'inverse d'avant où il se morphe quand vous quand vous utilisez l'attaque morphing ce qui est pas cool pas très utile pas très génial pas très bon donc c'est pas un très bon poké et je déconseille fortement de vous en servir pour des raisons cohérentes il peut être utile si vous voulez connaître toutes les attaques de tous les ennemis du jeu et que vous sentez pas l'envie de hacker le jeu pour avoir ces informations je suppose genre vous voulez faire un guide ultime vous utilisez morphing sur tous les adversaires du jeu comme ça vous pouvez dire qui a quoi et avec quelles attaques mais c'est quand même un peu long mais autrement ça vaut pas vraiment le coup c'est pas un bon poké du tout même dans les générations actuelles ça brasse pas l'utilité en fait vient du fait qu'il est le roi de la reproduction si jamais vous les mettez lui et un autre poké dans le le mince j'ai oublié son nom c'est die care en anglais mais j'ai oublié son nom en français le truc où vous laissez un poké où il gagne des niveaux la pension la pension si vous le laissez à la pension avec un autre poké il va devenir le même poké mais du genre opposé pour qu'il puisse faire des oeufs donc c'est le meilleur pour faire de la reproduction mais c'est tout donc bon je suppose qu'il est marrant mais il est pas très beau mais hey pourquoi pas je veux dire c'est un concept qui était pourquoi pas à l'origine j'avais prévu de discuter des pokés qu'on peut rencontrer avec la super can et je vais peut-être le faire malgré le fait qu'on a eu la méga can parce que commencer avec la méga can qui est donc la meilleure des cannes du jeu et finir avec la super can me paraît un peu bizarre mais enfin c'est pas comme si j'avais commencé dans cet épisode je veux dire comme je l'ai dit j'aimerais essayer d'éviter de faire des épisodes trop longs baratin donc je pense que je garderai ces fiches pour la prochaine fois mais je vais faire les fiches de la super can ou un truc comme ça hein donc là j'ai juste essayé d'avancer un tout petit peu dans la route mais je vais bientôt arrêter donc là-bas on a une autre série d'herbes si vous voulez aller capturer le fameux métamorph mais vous en avez d'autres plus accessibles un peu plus après donc pas très très utile ou intéressant regarde d'ailleurs regarde d'ailleurs regarde d'ailleurs regarde d'ailleurs bon d'accord je passe par en dessous ah ah je trouve ça oh wow wow ouais les esquives dans cette zone c'est quelque chose donc là on a encore une série d'herbes mais ils sont encore avec un truc à couper on a encore un truc à couper une nouvelle route je sais pas ce que fichent des motards ici et j'ai été vu d'accord vas-y montre-moi je pense qu'on va retourner à à Parmanie et j'irai les affronter entre les deux épisodes enfin les affronter on affronta un certain nombre pour gagner un peu d'expérience et liquider un peu parce qu'il faut que je réexporte ces zones avec coupe pour vous montrer les différentes choses et ça me donnera l'occasion de pouvoir parler des pokés qu'on peut rencontrer avec la super can que je vais en fait je vais la récupérer avant de finir l'épisode donc comme ça j'aurai toutes les excuses ah 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 j'ai tout bon oh wow t'as 5 pokés bah écoute t'as les 5 l'en slam plus je peux que donner de niveau à mes pokés en retard et mieux c'est puisque ben idéalement j'aimerais que mon équipe soit relativement équilibrée mais je voulais que tout le monde soit évolué avant la fin de la Sylph Sarl et ouh Smogogo voilà qui donnera beaucoup d'expérience même s'il est illégal il me semble que Smogogo évolue beaucoup plus tard que ça genre 38 oh ah ça c'est nul ah Corinne touche c'est bien beaucoup d'xp et il lui en reste 2 Smogogo ah j'aime pas continuer avec un bogey qui a eu une baisse de précision mais on va essayer quand même pourquoi ? parce que le sort ça chante sur vous et veut pouvoir perdre c'est constant c'est comme ça c'est dur de faire autrement euh état de morve état de morve doit être un double niveau plus difficile à tomber mais wow t'as raté 0 fois c'est très bien wow bon bah parfait quasiment un niveau gagné avec tous ces combats c'est pas mal à côté ils sont pas très très haut niveau ils devraient tous être aux entours du niveau car wow rente mais bon là vous voyez vous avez des herbes plus accessibles elle elle a que des poképlantes donc c'est plutôt pas mal si je veux l'affronter et toi je peux pas t'éviter si je peux t'éviter et un boostifleur pourquoi pas mais en fait non j'ai eu tous les pokés que je désirais je je ben je crois que j'ai toutes les récompenses sauf le multi-exp toi donne moi le multi-exp salut tu devrais être juste un assistant du professeur chêne oui 50 récompenses multi-exp et désormais je possède toutes les récompenses normalement que peuvent nous donner les assistants donc euh voilà donc vous pouvez le donner à un poké pour qu'il gagne de l'expérience même si il s'est pas battu il gagnera la moitié de l'expérience euh ben qui a été obtenue pendant le combat c'est devenu un objet complètement craqué dans les nouvelles générations puisqu'il est désormais capable euh de donner la moitié d'expérience à tous vos pokémons ce que je trouve un peu trop pratique entre guillemets mais bon ouais j'ai juste parlé à Stipe et on arrêtera après donc c'est le grand frère du maître pêcheur de la pêche t'es bien que la grand pêche t'es avec toi il nous donne la super can alors qu'il était plus grand que nous donne la méga can mais peu importe voilà donc avec ça nous disposons de toute l'équipe de can euh je vais aller probablement stocker Argos pour récupérer pas glop histoire d'avoir un poké avec coupe et je retrouverai la prochaine fois probablement après avoir massacré quelques dresseurs histoire d'avoir égalisé un petit peu les niveaux de mon équipe mine de rien pour qu'on puisse euh baratiner sur les fiches ouais et après ça je pense qu'on ira à l'arène de de Parmanie euh oui de Parmanie puisqu'on a on a un peu fait tout ce qu'il y avait à côté donc d'ici là ben ciao je souhaitais que je dise d'autres ciao